Coucou tout le monde ! Aujourd'hui je vais découvrir avec Garden Path un jeu de jardinage qui sort ce 30 juillet 2024. Il est développé par Carrot Cake et édité par Mooncat Games. C'est un jeu cosy, tout doux, tout mignon qui se passe en temps réel, c'est-à-dire que le temps qui passe dans le jeu est le même qui passe dans la vraie vie. C'est donc un jeu qui est conçu pour des petites sessions plutôt courtes mais toutes douces et jolies. On va découvrir tout ça tout de suite, c'est parti ! Dans The Garden Path, le temps avance avec celui du monde réel, des petites choses changent chaque jour, tout comme ceux qui vont et viennent dans le jardin. On profite mieux de The Garden Path par des brefs passages. Plantes, arbres et flores sont tous des équivalents fictionnels de leur version réelle. Quand vous n'êtes pas en train de jouer, faites toujours attention lorsque vous cueillez, examinez ou mangez ce que vous trouvez dans la nature. Vous demandez toujours conseillé à un professionnel. Bien sûr, il faut faire attention. Voyons. Donc quand je regarde dans le miroir, on va faire un truc un peu roux. Un peu ? Allez, c'est parti ! On ne va pas faire le tuto. Donc on va commencer. Alors, on arrive. C'est trop trop beau. Moi, j'adore la direction artistique de ce jeu. Il est sublime, il est très très doux en effet. Et notre but pour commencer, c'est essayer de trouver qui a écrit la note mystérieuse qui nous invitait dans le jardin, je crois, si je dis pas de bêtises. On va... On va commencer à aller vers le bas. On peut regarder un peu. On peut inspecter l'hôtel. Et comme ça, on peut avoir des petits indices sur ce qu'on a à faire. Je peux décider de l'heure qu'il est. On va dire que l'heure est... Il est plutôt... On va dire qu'il est tôt. On va commencer à, par exemple, 6h42. Pourquoi pas ? Voilà. On peut prendre note des éléments de la nature. Je peux également essayer de les récupérer, mais pas tout de suite. Bon. On va surtout aller un peu vers le bas, doucement et sûrement. Je peux regarder sur la map aussi. Où est-ce que je suis ? Je suis là. Moi, je dois aller par là, je crois, pour commencer. On va regarder. C'est quoi pâturage de belles sources ? Ok. On va y aller. Est-ce que je peux cueillir déjà des choses ? Je crois que là, je peux cueillir des fleurs de carottes. Je ne peux pas tout cueillir parce que je n'ai pas encore tous les outils. Il me faut des sécateurs, entre autres. Mais les fleurs, les fleurs comme la camomille ou les fleurs de carottes, je peux déjà les récupérer. Voilà. On va essayer d'en prendre un petit peu, que je fasse attention parce qu'il y a des orties et d'autres plantes qui peuvent faire un peu bobo. On va aller où ? Toujours plus bas. Là, c'est quoi ? Je crois que c'est de la camomille. Tiens. J'ai récupéré de la mousse aussi sur la pierre. Normalement, je peux faire un thé, là. Tiens, tiens. Maintenant que j'ai de la camomille, je peux faire un thé. Je vais utiliser mon récipient, puis les fleurs que j'ai trouvées. Mais la question, c'est est-ce que je peux faire deux fleurs de camomille plus trois fleurs de... Ah ouais, je peux mélanger le thé. Je peux me mélanger les deux plantes. On va voir ce que ça donne. Ça va me donner des effets différents, je suppose. Miam, miam. Et je viens de débloquer une nouvelle étoile. Qu'est-ce que c'est l'étoile ? En fait, l'étoile me permet de comprendre la progression dans le jeu. Donc, il faudrait que j'utilise sélectionner. Non, pas ça. Ça. Et ça me permet de voir comment je progresse dans le jeu. Quelles sont les choses que j'ai déjà faites, etc. Par exemple, une des étoiles, c'est cueillir 25 fleurs de printemps. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai déjà fait. Faire du thé. Je viens de le faire. Donc ça, c'est bien. Et petit à petit, je vais débloquer de plus en plus d'étoiles à travers les actions que je fais. Par exemple, transplanter une plante, trouver une petite bête, etc. Donc tout ça, c'est des choses qui peuvent intéresser. Et après, je vais boire du thé. Je vais voir ce que ça donne, du coup. C'est rafraîchissant. Ah bon ? Donc ça ne m'a pas donné beaucoup de choses. En fait, la camomille et la fleur de carotte, quand on les mélange, je crois que ça ne donne pas non plus trop de trucs. Ah, j'ai une lampe à gaz. Oui, ça, c'est bien pour quand il fait nuit. On a un menu aussi qui me permet de voir un peu ce que j'ai dans mon inventaire, entre autres. Donc je vois, par rapport à la tasse de thé que j'ai bu, en fait, ça me donne plus trois en printemps. Je ne sais pas ce que c'est. Ça, c'est des effets, en fait. Ces effets-là, je crois qu'au fur et à mesure... Oh, fleur de laurier, trop bien ! Et un bourgeon. J'aime bien cueillir des trucs. Est-ce que je peux apprendre quelque chose de plus par rapport au laurier ? Oui, je peux prendre des notes. Je ne peux pas le récolter pour l'instant. On va regarder sur la map. Voilà, donc là. Où est-ce que je veux aller ? En fait, moi, je veux trouver quelqu'un. Donc il y a des escaliers plus bas. Il y a pas mal de feux de camp. Donc on va traîner. Aujourd'hui, on va traîner. Il faut que je trouve des PNJ qui me permettront de récupérer des outils. Ils me donneront des outils. Parce que là, je commence avec rien. Donc je ne peux pas vraiment m'occuper des plantes. Je ne peux pas lancer la ligne parce que pour l'instant, je n'ai pas la canne à pêche. Fleur d'ajon. Ce n'est pas du tout. Il est vraiment, vraiment très, très doux, le jeu. J'appuie une seule fois sur X. Je peux choisir plusieurs trucs sur lesquels je peux prendre note. Les choses qui sont devant moi. Prendre note aussi. Et prendre note sur la camomille. C'est vrai que je ne l'ai pas fait. Et on va apprendre un peu plus sur leurs propriétés et compagnie. Là, on ne connaît pas énormément de choses non plus. Non, pas la ligne. Je veux cueillir les fleurs de l'oreiller. Voilà. Ah, j'ai trouvé les fleurs mortes. C'est bien, mais je n'arrête pas de cueillir des fleurs, moi. Le sound design, il est vraiment excellent dans ce jeu, je trouve. Ça nous met dans cette ambiance toute douce dont je vous parlais en début de vidéo. Je suis pour. Je prends un autre. Qu'est-ce que j'ai appris ? J'ai appris que ça me donne des fleurs, mais qu'il y a aussi d'autres choses que je n'ai pas pu encore récupérer dessus. Probablement, ça serait possible avec des sécateurs. Est-ce que je me dis ? Tiens, je vais récupérer encore de la mousse sur la pierre. En termes de zone, je suis où ? Je suis là. On va aller un peu plus vers l'ouest. Encore plus. Ah, il y a quelque chose ici. C'est encore un camp. Je vais peut-être refaire un thé. Et cette fois-ci, je vais essayer avec de la camomille 3 et avec deux fleurs d'ajon. Ah, ça me donne quoi, ça ? Joli et naturel. Et il y a quelque chose par rapport au froid. Il y a des symboles qu'on voit en bas à gauche. Je ne comprends pas encore très bien. Attends. La camomille me donne quoi ? On va voir. Donc il y a un truc par rapport à l'hiver, là. Un peu des deux. Alors, est-ce que si je le bois, ça me donne quoi, là ? Ça m'a donné un point pour l'hiver. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Je vais regarder dans... Ça, c'est les personnages que je n'ai pas encore rencontrés. Donc, printemps, curiosité, éveil. Ça, c'est mes états, je crois, en fait. OK. Là, on peut apprendre un peu plus de choses sur les tons. Voilà, ça s'appelle des tons. Vous avez obtenu un ton. Les tons représentent votre humeur. Vous en gagnez un jouant ou en faisant du thé. Beaucoup d'objets ne peuvent être récoltés qu'en ayant assez du ton adéquat. Certains dans le jardin vous apprécieront plus si vous avez le bon ton. Portez les vêtements appropriés. Avoir trop chaud ou trop froid peut limiter votre nombre de tons. Voilà, donc c'est ça le truc. Plutôt intéressant, je trouve. Je vais descendre par là. J'ai déjà étudié un peu en vrai. Pas besoin d'ajouter des pingles. Je vais regarder d'un peu plus près les jardins sud. Je peux reprendre des fleurs de laurier. Et la camomille. Ah, il y a de la mousse là. Youpi. Ok. C'est une interrogation, j'y vais tout de suite. Aouch, je me suis fait mal, je crois. Ah ! Il y a un ours. Il a l'air très mignon. Augustus, il s'appelle. Bonjour, vous êtes aussi garde forestier ? Bah non. Le rôle d'un garde forestier est de préserver la paix dans le monde naturel. Oh, et d'être toujours prêt. Vous pourriez aussi être garde forestier, mais vous devez d'abord avoir la première édition du guide du parfait garde forestier du parc. Je pourrais vous laisser mon exemplaire. Mais c'est le seul que j'ai jamais trouvé. Qu'est-ce qui se trouve dans le livre ? La page 12 mentionne qu'en tant que garde forestier louveteau, on doit toujours être équipé d'un canif de camping. Et qu'il faut le prêter. Ah bah, il n'y a qu'une moitié de ses 4 heures. Il a perdu l'autre moitié. Bah tiens, on va essayer de le trouver. Là, le bosquet de la rosée. On va voir c'est où. Ouh là, c'est bien loin ça. Je vais aller, écoute. De toute façon, on n'a pas le choix là. Je dois trouver également la note mystérieuse. Mais ça, c'est encore une autre question. Donc moi, je dois aller tout à l'est là, puis vers le haut direct. Ok. Où je trouve le sécateur. Il pleut. Vers le haut. C'est par là, je vois le chemin. C'est un petit chemin. C'est par là. Ok. Et c'est plus ou moins droit devant. Plus ou moins. Ok. Et sur le chemin, bien sûr, je ne vais pas me jeûner de récupérer encore de la camomille et autres trucs. Ça, c'est quoi ça ? Ça ressemble à des orties. Attends. Est-ce que c'est de l'ortie ? Pas du tout. Non. C'est de la hulk laineuse ? Non. Si, c'est des orties. J'ai deviné. Je connais les orties. Ça fait bobo. Ça fait mal. Alors, où est-ce que ça pourrait être ? C'est sécateur qu'il a perdu. On va voir. Peut-être quelque part dans le coin. Attends, là, c'est quoi ça ? Fleur de carreau. Je suis dans le bon bosquet, là. Par contre, je veux récupérer encore des fleurs, là. Ouh. J'ai débloqué encore une étoile. Je pense que c'est parce que j'ai récupéré pas mal de fleurs. Voilà, c'est là. C'est là qu'on a quelque chose. Ah ah. Tiens, tiens. Il y a des pots en argile, en plus. Je peux les récupérer. Mettre dans le sac. Je ne sais pas si je peux mettre tout dans le sac. Et ça ? Ça, je ne peux pas. Ah si. Cool. Je les ai mis. Est-ce qu'il peut me dire quelque chose ? Lui, le... Attends. Il y a de la camomille. Je ne veux pas le ramasser. Le... Le hôtel. L'hôtel. Euh... Ah ! Ils sont là, les sécateurs. Je le ramasse. J'espère que je ne fais pas des bêtises à prendre tout ça. Peut-être que je n'ai pas assez de place. Bon, je vais voir. Ah si, je peux. Voilà. Mais est-ce que du coup, je marche plus doucement ? Jardinière en forme de vasque. Je ne vais peut-être pas récupérer tout non plus. Qu'est-ce qu'on a là ? Qu'est-ce qu'on a là ? Qu'est-ce qu'on a là ? Qu'est-ce qu'il y a là ? Je vais mettre encore 4. Je ne sais pas ce que ça fait. Il faut voir. Donc ça, c'est fait. Il faut que je retourne le voir. Augustus. Il faudrait déjà que je le trouve. On va descendre. Je l'ai pris hein les sécateurs. Attends que je regarde quand même. Bah non c'est pas là. Oh non c'est dans mon inventaire en fait. Oui il y a une moitié et l'autre moitié, c'est bon. Il y a la nouvelle étoile qu'on a débloquée. Regardons quand même Isidra. C'est bien ce que je pensais. On peut connecter des étoiles ? Décidément je savais pas du tout moi. Griselle. En fait c'est cueillir des fleurs puis cueillir des fleurs de printemps. Puis t'as débloqué 5 étoiles. Oh trop bien. C'est chouette. Ah oui j'en ai cueilli des fleurs en fait. Et on peut connecter des fleurs à d'autres ? Ah oui. Et on peut peut-être faire des constellations, des choses comme ça. Mais j'ai pas encore tout découvert donc peut-être pas tout de suite mais c'est bon à savoir. Alors comment je peux le trouver ? Lui je crois qu'il est là Augustus. Donc on va descendre. Peut-être que je trouverai d'autres personnages sur le chemin. Ça peut être chouette. Ça c'est quoi ça ? Fleurs de carottes. Pâturage des belles sources. Ou de la mousse. Ça je laisse. Je sais pas comment je fais pour fermer en fait. Ouais. Ok. On est bon. On est bon. Qu'est-ce que c'est que ça ? On va prendre des notes sur l'oseille. Et sur le marronnier. Très joli le marronnier en fait. On est déjà passé par là je suppose. Oui. On est déjà passé. Je vais descendre. Essayer d'aller vers notre ami le plus vite possible. Ouais c'est par là. Ok. Augustus, où es-tu ? Je crois qu'il est par là-bas. Et plus on s'approche de lui je crois, plus je vais voir des choses. Mais j'ai déjà une hache en plus. Tiens j'ai pas essayé mais je peux par exemple essayer de récolter le boulot. Voilà, je viens de découvrir des feuilles. C'est intéressant hein. Pas sur les fougères mais sur ça aussi je peux essayer de récolter des choses sur le... Lettres. Je peux aussi le prendre en note. Voilà, je peux aller jusqu'à le couper en entier. Si je décide. Voilà c'est bon. Il est eu le pauvre. Voilà, là on a quoi ? Du boulot, ouais tout ça c'est du boulot. Ok, peut-être un peu de pain. Les jardins sud, je crois que je suis pas passé par là encore. On va récolter et je vais prendre en note en même temps. C'est bon. La momie s'il vous plaît. Voilà, super. Ça me donne du bois quand même. Et ça c'est quoi ? Pain sylvestre mature. On va le prendre en note. Ah, on peut peut-être récupérer des choses intéressantes dessus hein. Allez. Est-ce que tu peux me donner de bon ? Pour l'instant pas grand chose, j'avoue. Je préfère un sol plus riche. Donc en fait on apprend des petites choses dessus quand même. Je vais pas le couper en entier. On va chercher notre ami là. Je crois que je commence à marcher de plus en plus difficilement. Parce que j'ai trop de choses sur moi. Mais je suis pas sûre. Mais je crois. Quand même. J'ai l'impression d'être un peu lourde. La momie. C'est mignon d'avoir fait tous les sons musicaux comme ça. Quand tu récupères les... Les camomilles. Il est par là, notre ami. Voilà. Il est là. On va discuter avec lui. Ben oui. J'ai les sécateurs pour toi. C'est cadeau. A dire vrai, j'ai essayé d'obtenir mon badge de jardiniste. Mais je ne fais pas un très bon jardiniste. Et je n'arrive même pas à bien entretenir mes outils. Ah. Il peut réparer. Ben c'est bon et il me le donne. C'est gentil. Je m'y attendais. Donc je vais pouvoir récupérer des trucs sur les arbustes et d'autres plantes maintenant. Et donc, il faut que je lui rapporte des fougères. 10 brins de fougères pour être plus exact. Et après, il pourra m'aider. On peut prendre un hôte de ça. Fougères, je crois que c'est là. Alors, fougères, on va prendre un hôte et on va récolter. Je ne peux pas les récolter là. Pourquoi le sécateur ne marche pas ? Ah, je dois l'équiper. Si je bête. Je dois l'équiper. Si je ne l'équipe pas, ça ne va pas marcher. Fougères, s'il vous plaît. Parfois, il faut couper plusieurs fois pour récupérer un max de trucs. Je crois qu'il y en a 8 par fougères. Mais d'autres plantes disparaissent tout de suite, dès qu'on les coupe. Lui, il en a besoin de 10. On est d'accord. Voilà, c'est fini. Mais il y a une autre fougère juste ici. Donc, on va récupérer tout ça. Allez. On récupère tout ce qu'on peut pour le donner à Augustus. C'est bon. Je crois que j'en ai assez. Voilà. Et donc, de la fougère. Ce n'est pas là. Ça doit être ici. Hop. J'en ai 17. Lui, il en a besoin de 10. C'est cadeau. Alors, donc maintenant, on peut faire du truc avec lui. Donc, je peux acheter des outils contre d'autres trucs qu'il voudrait lui. La note mystérieuse. Est-ce que tu sais qu'il a écrit sinon ? Bon, donc, il ne sait pas. Par contre, il cherche la page 123 de son guide. Donc, il a besoin d'autre chose. Est-ce que je peux faire du truc maintenant ? Ouh, des pelles. Mais elle est endommagée. Je ne veux pas. Un déplantoir allongé humide. Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il fait ? Il y a plein de pelles différentes. Pelles de garderie. Ah bon ? Fourche de jardinage. Ça peut être intéressant, ça. La fourche de jardinage. Qu'est-ce que je pourrais lui donner ? Tiens, il faut que je lui donne des trucs du même type que ce qu'il désire, lui. Brandy et herbe folle. Je n'en ai pas beaucoup. J'ai de la camomille. Et fleur de laurier. C'est cadeau. Donc, ça a fonctionné. Donc, ça, j'ai pris. Mais je vais essayer d'acheter d'autres outils aussi. Peut-être pas la... Peut-être la pelle de guerre. Mais je ne vois pas trop ce que c'est le premier truc feu de camp, là, qui veut... Rustique. Il veut un truc rustique. Je ne sais pas si j'ai... Ça, c'est bon. Ah, c'est bon. Tiens. J'ai ce qu'il faut. Maintenant, j'ai la pelle de guerre. Est-ce que je peux... Troquer d'autres. Le déplantoir. Je crois que je n'en ai pas, moi. Porche. Sac à boucle. Je ne sais pas. Est-ce que c'est un bon truc ? Botte à lasser. Je ne sais pas ce que j'ai, moi, comme... Comme un truc... Comme vêtements et compagnie. On va aller regarder plutôt ici. Le déplantoir. Mais lequel des deux ? C'est vrai qu'il est mignon. Allez, on va tenter. Je ne sais pas si j'ai ce qu'il faut. Ça, c'est bon. Mais pour l'autre truc, aucune idée. rustique. Rustique. Ben, non. C'est quelque chose... Ben, non. Je n'ai pas ce qu'il faut. Je n'ai pas ce qu'il faut. Il n'y a pas moyen de modifier ce qu'il demande. Je n'ai pas l'impression. Je n'ai pas assez de trucs. Bon, déjà... Je regarde un peu. Ah, il y a quelqu'un d'autre. En haut. Donc là, je peux aussi couper des choses. Je peux récolter maintenant. Avant, je ne pouvais pas. Donc ça me donne des graines. Intéressant. Ah, il faudrait aussi que j'équipe des trucs. Ah, c'est soit la pelle, soit la fourche. On va prendre la pelle pour commencer. On verra bien. Récolter un peu du chêne. J'ai découvert les feuilles. Ok. Et donc, il y a quelqu'un là. Qui c'est le bonhomme ? Oh, bonjour, messieurs. C'est Tom. J'ai fait un long trajet. Oui. Tout à fait. Tout à fait. Je cultive le jardin juste derrière le taillis. Je me promène dans les vieux jardins de temps en temps. Il reste celle de souvenirs et même chansons, dit-on. Vous êtes la première âme que j'y croise depuis longtemps. Vous comptez peut-être créer votre propre jardin ? Ah, oui. Je vais essayer. Qu'est-ce qu'il veut me donner ? Ah, il est un des plantoirs. Ah bah, tant mieux. J'allais acheter un. Mais il me faut des graines. Comment je lui file des graines ? Donc, il veut faire un échange. Le problème, c'est que je n'ai pas encore de graines, moi. Attends. Non, qu'est-ce que je fais ? Je vais discuter. Déjà, je vais lui demander s'il sait qui c'est, qui a écrit. Oui, la note. Il est juste là. Ah, il connaît. Il y a une vieille statue, un pierre dans ce jardin. Vous voyez laquelle ? Fouillez là-bas. Si la personne qui a écrit ce mot est celle que je crois. Elle vous y mènera. Ah, intéressant. Il veut aussi qu'on fasse un échange. On va essayer de voir comment je fais pour acheter des graines. Graines d'agent que j'en ai déjà. Graines de carottes non identifiées. Oh, graines de myrte. Je veux bien des graines de myrte. Est-ce que je dois lui filer à la passe ? Quelque chose de pratique. Ouais. Et c'est pas grand-chose là. Je peux pas prendre d'autres graines. Bon, déjà, on va faire la quête. Prenez votre déplantoir et vos graines et faites donc pousser quelque chose de neuf. Déjà, je vais voir s'il y a d'autres graines que je peux acheter parce que là, j'ai vraiment pas grand-chose. Graines de carottes non identifiées. Graines de crocus. Graines de soucis. On va tester les graines de carottes non identifiées, déjà. On va voir. Bon, pour l'instant, je vais pas m'en occuper de ça. Mais pour planter quelque chose, déjà, est-ce que je veux le planter là ? On va peut-être aller quelque part un peu plus vers le centre pour planter. Donc, je vais... Attends, moi, je suis où, moi ? Je suis là. Ah, et un truc ici. De toute façon, s'il y a une quête là, je vais aller dans ce coin. Et sur le chemin, on va récupérer des petits trucs, quoi. On tient de la mousse. En hôte, je récolte surtout. Et ça aussi, je récolte. Récolter aux ailes. Cool. Les feuilles d'oseille. Ah, j'aimerais bien avoir des graines aussi, mais bon. On peut récolter un peu de boulot aussi. Ouh, on a récupéré des trucs. Allez, je vais me calmer sur l'oseille. Et ça, c'est quoi ? Des ronces. On doit faire mal, les ronces. Je vais en récupérer un max, déjà, pour les enlever. Je préfère un seul plus riche. En fait, il y a des symboles. Il faut se débrouiller avec les symboles, parce que si on ne comprend pas, on va avoir du mal. Donc, c'est vers le haut, je crois. On a dit qu'on devait aller. Là, je ne peux pas traverser, je ne crois pas. Sauf s'il y a un passage, mais ça m'étonnerait. Fougère odorante. Récolter. Ça, c'est quoi ? Des lupins. J'aime bien prendre des notes sur tout ce que je récolte avant. Ok. Ça me donne que de la brousaille, ce n'est pas drôle, ça. Donc, non, là, je ne peux pas passer. On est d'accord. Sauf si je peux traverser l'eau. Mais oui, c'est ce que je me disais, on ne peut pas. Ok. Il faut que je cherche la zone de passage, le petit pont, qui est quelque part par là. Ouh, le marronnier, ça donne envie quand même. On va récupérer aussi tout ce qui est fougère et compagnie. Donc, ce que je vais faire, c'est faire un X et je vais essayer de récupérer un max de trucs. Là, je récupère sur les deux. Ou pas ? Une est déjà récupérée, ok. Est-ce que je peux récupérer tout en même temps ? Ou pas ? Ah, c'est intéressant. Je récupère beaucoup de choses en même temps. On va se calmer sur l'oseille. Et là, un peu de marronnier. Je vais prendre un autre aussi. Affaibli, c'est normal. C'est parce que je l'ai... Je l'ai un peu détruit, quoi. Et je ne suis pas tombée sur autre chose. Il n'y a que des marronniers. Il n'y a que des feuilles, là. Parce que parfois, il y a d'autres trucs qui peuvent tomber, en fait. C'est jamais, hein. Maintenant, je n'ai pas eu quelque chose d'autre. Pauvre arbre. Il n'a rien demandé. Ok. Donc, c'est par là. Et sur la map, c'est un peu plus à l'ouest. Peut-être qu'avant d'aller vers l'ouest et compagnie, là, il y a un feu de camp. Peut-être que je devrais faire mon jardin dans le coin. Il est où le feu de camp, là ? Il est juste là. Ouais, je pourrais faire mon jardin, là. Je vais planter deux, trois choses. Je vais faire un petit jardin. disons que je veux voilà. Terre neutre. Comment savoir ? Terre légèrement aromatique. Ah, d'accord. Et donc, selon les graines, il y a des terres qui vont être plus intéressantes que d'autres. Je pense. ça, c'est neutre. Ok. Et là ? Terre neutre. On ne me le dit pas. Si, c'est un autre. Aromatique, etc. On peut remplir le trou. On peut l'enlever. D'accord. On va prendre note. Moi, ce que je veux, c'est... Ah, ça, c'est une herbe qui est bonne pour... pour l'hiver. Ouais, ça me donne quoi, là ? Légèrement aromatique, ouais. Donc, selon... Il y a des terres plus ou moins... neutres et compagnie. Ok. Donc, qu'est-ce que j'ai comme... comme graines, moi ? Bourgeon. Que je peux l'utiliser ? Non. La graine de myrthe. Planter. Terre. Donc, en fait, je n'ai pas besoin de faire un trou, hein. Bah, si. Mais si, j'en ai besoin. Attends. Quelque chose que je n'ai pas bien compris, là. Donc, si je prends la petite graine, là. Je ne peux pas la planter, là. Pourquoi il me dit remplir trou ? Planter terre. Ah, je ne l'ai pas équipée. Je suis bête. Je ne l'ai pas équipée, le truc. Le déplantoir. Mais oui. Ce n'est pas la pelle qu'il me faut. C'est le déplantoir. Ok. Donc, en fait, là, si je vais sur les graines, là, je peux planter là. Ok. Écouter la pousse. Elle me dit quoi ? Je ne comprends pas, moi, ce qu'elle me dit. Elle aimerait d'autres fleurs ? Je ne suis pas sûre. Donc là, si je vais sur X, est-ce que je peux prendre un autre, la pousse, et comprendre ce qui se passe ? Donc là, je peux juste planter terre très riche. Je préfère un sol plus riche. Plus riche que ça, ça va. Calmez-vous un peu. Bon. Donc je vais là. Mais bon, pour un jardin, je n'ai encore rien de préparé, en vrai. Je vais juste planter un petit truc de rien du tout. C'est juste du bois sec que tu me donnes. On va prendre un autre, quand même. Mais quand tu prends un autre, ce n'est pas des notes générales, c'est des notes que sur le... Ouais, je crois que c'est que sur... sur la plante spécifique. Je ne vois pas du tout la quête, là. Ah ! C'est ça, je crois. La statue. Vous remarquez une fissure, petite mais profonde, sur le côté de la statue. Vous arrivez à prendre entre deux doigts un bout de papier soigneusement plié. Et qu'est-ce qui est écrit sur ce bout de papier ? X. Combiné. Ah oui ! Combiné avec celui-là. Et on a la page 86. C'est ici que tout commença. Profitant de ces superbes jardins, je me reposais ici et sentis chaque moment de sa vie me revenir. Un chant de signes... Un chant du signe pour toutes les choses qu'il avait été. Je l'entendais à l'époque et je l'entends aujourd'hui. Suis le chemin vers le sud et tu le trouveras sûrement aussi. Ok ! Donc en fait, il me demande d'aller vers le sud, probablement pour trouver quelqu'un. Il y a quelqu'un ici au jardin du sud. Oui, bah franchement, il y a plein de petites choses à faire. L'ambiance est hyper cosy, tellement douce. J'adore vraiment. En termes de sound design, c'est magnifique. La direction artistique est parfaite. Si vous aimez les jeux de jardinage et les jeux de nature, tout court, avec une jolie nature, une ambiance très douce et mignonne, je pense que vous allez beaucoup aimer. N'hésitez pas à aller voir dans la description de la vidéo. Vous avez toutes les informations sur le jeu. Quant à moi, je m'arrête ici. J'ai passé un très bon moment. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like. Ça fait toujours plaisir et ça aide la chaîne. Pour plein d'autres découvertes de jeux vidéo, abonnez-vous ! Moi, je vous dis à très bientôt. Des bisous à un pixel. Ciao, ciao !